Tout d'abord, Museau, Musée de Société des Deux-Rives, anciennement des co-musées des Deux-Rives, fondée en 1980, portée à bout de bras par des bénévoles qui avaient un intérêt pour l'histoire, le patrimoine et l'art. Donc, un long parcours, puis pour arriver à un changement de nom au début des années 2000 avec une professionnalisation, donc changement d'équipe. Et puis, tout ce temps-là, le musée était itinérant, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de local fixe, donc présentait des expositions dans la ville, à différents endroits. Salaberry-Baléphine, c'est situé en Montérégie, on est sur le fleuve Saint-Laurent. Anciennement, on l'appelait la Venise du Québec. Elle est souvent connue pour ses régates, les régates de Baléphine, qui ont quand même 78 ans. Et puis, c'est une ville à dominance industrielle. Nous sommes situés depuis 2010 dans le bâtiment que vous voyez, en fait, c'est une ancienne église presbytérienne, qui était située, cette église-là de 1882, qu'elle était située face au complexe industriel de la Montréal-Cotton, qui a été l'industrie la plus importante dans l'histoire de la ville. 118 ans de présence de cette industrie. À partir de 1948, on parlait plus de dominion textale. Donc, la situation a bien changé. Le déclin du textile dans les années 90 a fait bouger beaucoup de choses. Ce beau bâtiment, donc église presbytérienne, est devenue église unie en 1925. Ensuite, dans les années 70, église émanuelle de Pentecôte, église évangéliste dans les années 90. Donc, ça a changé beaucoup de dénominations. Ça nous a vraiment… Donc, on était très heureux de pouvoir introduire ce lieu, ce bâtiment historique vraiment superbe. Donc, vous avez une petite idée de notre mission et de notre vision. On a fait beaucoup de projets connus au début des années 2000 pour des projets de réseaux régionales et d'interventions sociales. On collectionne… C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de… Nous, c'est patrimoine matériel et patrimoine immatériel. On collecte, au moyen d'entrevues ethnologiques, le patrimoine, la mémoire, entre autres, des anciens travailleurs, des usines. Différents sujets de… De l'histoire locale. Nos collections regroupent… Tout est à faire. C'est un immense chantier pour nous ici, là, toute proportion gardée. Nous avons 1500 objets. L'inventaire est à compléter. Donc, ce chiffre n'est pas tout à fait exact. 155 000 photographies négatives. Surtout, on a eu une donation importante d'un ancien photographe-reporteur. Donc, 120 000 négatifs. Juste cette collection-là, la collection roson. Et puis, on a un estime à 150 entrevues ethnologiques, aussi. Entrevues qui ont été commencées, qui ont été amorcées avec les bénévoles à l'époque. Donc, évidemment, il n'y avait pas toute la formation comme les principales fonctions muséales. Mais ils ont fait de l'heure possible. En fait, s'ils n'avaient pas fait ça, il n'y avait aucune trace. Donc, des fois, il vaut mieux un peu imparfait que pas du tout. Les objets aussi… Les objets qu'on a appartiennent… Ce sont des objets d'ethnologie, principalement. Science et technologie. Je pense à une collection d'un médecin de campagne. Quelques… Une petite collection d'archéologie. Donc, vestiges d'un canal d'amné d'un ancien usine de l'Expil. Et les beaux-arts aussi, en vraiment très, très petite quantité. Les objets sont très variés. Une variété de matériaux, également. Donc, le bâtiment, pour faire une histoire courte, dans le fond, au musée, au musée maître, dans l'église, nous avons une petite… Nous avons notre réserve de… de photos et nos entrées ethnologiques. Dans un autre bâtiment, bien, qui est plutôt un entrepôt, on a logé nos artefacts plus imposants. Beaucoup… qui sont… qui sont industrielles, pour la plupart. Et puis, la réserve de plants que vous voyez ici, bien, où il y a des flèches, c'est notre réserve… C'est celle qui concerne le projet Réa. C'est notre réserve de petits et moyens objets. C'est celle-là qui… qui va être réaménagée. Cette réserve-là, le problème que Simon évoquait tantôt, de jamais savoir si on va être présent ou pas, une année à l'autre, bien, c'est un peu ça qu'on vit en toile de fond. C'est… on a été cinq ans, disons, de 2009… de 2009 à 2015 dans un autre local. Puis là, ça fait deux ans qu'on est dans un local, dans un ancien bâtiment au centre-ville, l'ancien poste de police et pompiers. Et au sous-sol. Donc, vous voyez un petit peu la réserve à la réorganisation. Beaucoup de choses à part, beaucoup de palettes, beaucoup d'éléments qui vont être transférés. Donc, je pense que tous les défauts sont à peu près particuliers. Les étagères, pas… pas bien aménagées. Il y en a qui sont les premières ici, c'est pas très solide aussi. On a occupé… on a su qu'il fallait déménager comme deux semaines en avance. On a… on s'occupé d'emballer les objets. On les a dépêts. Les déménageurs les ont apportés ici, puis ils ont… dans ce lieu. Et puis, ils sont restés là. Donc, vous allez voir que plusieurs sont encore emballés avec toute la filbule. Il y en a que c'est plus facile de savoir c'est quoi, mais il y en a d'autres que ça pose problème. Ben, ça va avec la fiche aussi qu'on avait… qu'on avait remplie pour le projet Réorg. Donc, vous pouvez voir avec les résultats que la réorganisation était de mise. En tout cas, ce serait vraiment très solitaire pour nous, petite équipe. Donc, on hésitait au départ, puis on s'est dit, ben, on se lance. Et puis, je pense que c'est… ça va être très, très bienvenu pour nous. Donc, quelques informations sur la réserve. 50 % d'occupation au sol par les unités. C'est approximatif. 40 % de taux de remplissage. Donc, ça peut paraître assez… qu'il y a quand même beaucoup de place. L'espace est mal utilisé, mais il faut savoir qu'on va rapatrier une collection d'archéologie qui est présentement dans le sous-sol du musée, qui est présentement… présentement dans des boîtes de carton… Bon, pas du tout approprié. Et donc, après ça, en prévision de notre exposition permanente, à sa fin de vie, ben, on va rapatrier d'autres objets. Certains petits dons qu'on a aussi. Donc, se laisser un espace pour une légère, disons, une légère acquisition. Donc, les problèmes, l'accessibilité… Là, les objets sont emballés dans du plastique, comme je l'ai dit. Donc, ça rend la chose vraiment pas pratique. Mais on a… on avait pris la décision de les laisser comme ça, ne sachant pas combien de temps on serait là. Donc, c'était comme… pis comme on est une petite équipe, ben, c'était trop de travail pour nous. Donc, on laisse ça comme ça. Il n'y a aucun registre d'inventaire des objets, des cahiers de mouvement. Il y a plusieurs… je dirais que 75% des objets qui n'ont aucun numéro d'accession. Ce qui ont été acquis dans les années 80. Puis, beaucoup d'objets qu'on n'a pas d'information. Donc, ils ont sûrement du potentiel, mais ça reste à déterminer. Évidemment, aucune numérotation des… 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 des unités de rangement. On… on est passé d'un local à un autre, subitement. Pis les matériaux sont souvent inadéquats ici. C'est le bâtiment qui abrite nos… nos réserves. Un ancien poste de police et pompiers de la fin du 19e siècle. Ce… ce qui crée un problème, quand même, au niveau de la logistique. Si la réserve est normale comme c'est le cas normalement, là, à même les bâtiments du musée, ben, c'est déjà un plus. Nous, c'est pas que c'est très loin, c'est même pas deux kilomètres, mais il faut quand même se déplacer. Là-bas, il n'y a pas toutes les commodités. Le bâtiment n'est pas laissé à l'abandon. Il a… il est occupé par la municipalité au niveau des cols bleus. Certains ateliers, comme… il y a une miserie, etc., entreposage. Mais il n'est pas… c'est pas… c'est plus des bureaux. Donc, il est assez… il est laissé un peu à lui-même. Et on a eu des beaux problèmes d'infiltration d'eau au premier hiver. Pas majeurs, mais… Ça a causé, quand même, certains petits dommages. Plus de peur que de mal, mais il y a toujours une menace qu'il a. Vous allez voir sur les photos. Vous voyez la tubioterie qui passe autant de ventilation que de… … tubioterie d'égo ou autre, de chauffage. Plusieurs objets au sol. Notre petit équipement est limité. Les unités de rangement pour les textiles, c'est… 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 c'est inexistant. C'est souvent dans les bacs ou… là, c'est sur des palettes, même. Donc, ça, c'est pas à revoir. Donc, les principaux problèmes de gestion, c'est… en premier… dans un premier temps, le manque de ressources humaines. Moi, je suis responsable des expositions et des collections. Puis, je peux… euh… évaluer, à peu près, à… 90% de mes fonctions vont aux expos, puis 10% aux collections. Donc, j'avance à pas de tortue, puis… j'éteins des flous. C'est à peu près ça. Euh… la réserve est située hors musée, comme je l'ai déjà dit. Euh… puis, l'absence de procédure écrite, c'est pour les activités de la réserve. Puis, pas de plans d'urgence. Non. Puis, il y a toujours cette espèce de contexte provisoire, euh… de la réserve, qu'il pourrait changer de… de locale. Donc, au début du projet Réorgue, on voulait réorganiser l'espace que vous avez vu dans les photos précédentes, au sous-sol. Il y a quelques… peut-être deux mois, on a eu la confirmation… j'ai… j'ai vu qu'il y avait un local disponible au deuxième étage du même bâtiment. Donc, euh… en fait, c'est un local, puis un grand local, un ancien local de bureau. Et puis, euh… il y a des petits locaux adjacents. On pourrait prendre ce grand local, sur le long, ainsi qu'un petit local, euh… qui servait de bureau. Euh… donc, ils peuvent se… se barrer, euh… puis on peut avoir accès de l'un à l'autre par une porte sans problème. Donc, euh… ça a été accepté. Donc, on va pouvoir, finalement, déménager nos… euh… nos collections dans ce local-là. Donc, en priorité, il y en a plusieurs, mais ça… c'est un grand chantier. Donc, relocaliser et aménager les unités de rangement existantes. On ne va pas se procurer… on est assez mis-servis, quand même, en unités de rangement, en étagères, qu'on peut reprendre et euh… modifier, euh… en fonction des objets. Euh… donc, il va falloir sortir tous les objets, les amener dans… les monter et les amener dans une autre salle en attendant de déménager les étagères. À ajouter du mobilier spécialisé, aussi, euh… et adapter du mobilier fixe du local. C'est que dans le… euh… je ne pense pas qu'on le voit bien… bien, peut-être que vous voyez des… sur la photo, euh… des classeurs, euh… ça, c'est… des classeurs qui sont, comme, encastrés dans le… dans le mur. Il y en a sur tout un côté. C'est, euh… notre barre de la porte, là, ou si ça continue. C'est des classeurs à documents, mais qu'on peut adapter pour des petits objets. C'est déjà là. C'est… c'est… c'est en bonne condition. Euh… on va s'en servir, aussi. Donc, c'est ça. Ajouter du mobilier. Aussi, faire du mobilier pour nos tableaux. Et puis, pour nos textiles aussi. Au niveau de l'accrochage des textiles, on n'en a pas une grande quantité, mais il va falloir remédier à ça aussi. Éviter le sol complètement. Donc, développer toutes sortes de petits trucs. On en a pris beaucoup cette semaine ici, en parlant avec les autres. Voilà, en gros, c'est notre projet de réorganisation. Ce qu'on souhaite le plus, c'est qu'il n'y ait pas une mauvaise nouvelle à la fin du projet. Mais je ne pense pas. Ce n'est pas dans les plans, mais quand on est prêt à être local, il faut aller avec les décisions qui s'en suivent. Idéalement, ça serait pour nous. La situation s'améliore, c'est un projet vraiment à long terme, d'avoir une réserve adjacent à un nouveau bâtiment, adjacent en arrière de l'église, en arrière du musée que vous avez vu. Il y a un espace de terrain, mais bon, c'est sûr que c'est des coûts quand même très importants. Mais on garde l'espoir. En attendant, nos objets vont être mieux rangés, mieux visibles, plus facile pour faire la… poursuivre l'inventaire, tous les travaux qui s'ensuivent. Le chantier Réorque, c'est comme la pointe de l'Einberg, mais ça va vraiment nous aider à démarrer un paquet de choses qui vont augmenter la connaissance de nos collections, puis l'utilisation de la documentation. Donc, c'est vraiment très appréciable. Je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour Mathieu? Oui, c'est une question. Oui, c'est une application de la ville de Salaberry. Non, mais on peut entendre sur la ligne. Ah, ok. Bon, je voulais savoir, c'est quoi la application de la ville de Salaberry? Oui, la ville de Salaberry. En fait, le musée est un organisme à la part entière indépendant, à niveau lucratif. La ville, c'est, depuis le début, on est quand même chanceux pour dire qu'une ville investisse autant pour rénover, pour mettre au… pour rénover le bâtiment dans lequel on se trouve, on a éjecté plus de 1 million de dollars. Ce ne sont pas toutes les municipalités. Pour vous situer dans les villes, je compare ça à… c'est une capitale régionale, plus ou moins 50 000 habitants, un peu comparable à la grosseur de Joliette de grande ville. Donc, c'est quand même une ville qui a certains moyens, mais qui est prise avec un contexte économique aussi difficile, des industries qui partent, c'est une réorganisation. Donc, on a soutien depuis plusieurs années. Donc, en plus du financement du bâtiment qui leur appartient. La ville, ils donnent un montant annuel qui sert à couvrir, bon, les salaires et les principales activités, mais on est toujours à la recherche de la subvention évidemment. C'est un travail quotidien, le bâtiment et tout. Mais on est quand même chanceux, on se considère chanceux parce qu'on a des élus qui sont sensibles, sans être pro-culture, ils sont très sensibles quand même au domaine culturel et puis à l'éviter d'avoir un musée. comme vecteur de développement aussi, le dynamisme, le développement culturel, local, régional aussi. C'est une ville collégiale. Donc, on a un cégep, c'est très vivant. Il y a beaucoup de projets pour l'avenir. On a une situation près de Montréal, près de l'Ontario, près des États-Unis. C'est vraiment un super haut pour un grand pays. La ville, quand même, met son en nature aussi, en service de bâtiment, personnel. Il y a beaucoup d'aide comme ça, de soutien technique. Mais, on aimerait toujours plus, mais… Donc, c'est ça. Ce qui ne nous permet pas de faire tout ce qu'on voudrait. Donc, il faut aller à l'heure, oui. Donc, différents programmes de subvention. Mais, somme toute, on est très privilégiés.